Dans cet épisode de plein feu sur vos régions, un club pour aider les enfants à développer leurs compétences sociales, l'adrénaline est au rendez-vous chez Extreme Paintball et une soirée philanthropique où la levée de fond s'accorde avec la haute gastronomie. Bonjour, moi c'est Chantal Bernard, cofondatrice du Club Lego et je vous souhaite la bienvenue à Saint-Georges. Le Club Lego a été fondé dans le fond via le groupe Parent Plus qui est un nouvel organisme ici à Saint-Georges. Parent Plus, c'est un organisme pour les parents, par les parents, donc où on accueille des parents d'enfants qui vont avoir des difficultés scolaires, des difficultés de santé. Et l'activité du Club Lego, c'est l'activité pour nos enfants dans le fond. On accepte les enfants qui ont des difficultés à l'école, les enfants qui ont des troubles de comportement. Il y a tout un mouvement en Europe et aux États-Unis depuis plusieurs années qu'on appelle la Lego-thérapie, qui est des techniques très scientifiques pour aider les jeunes à développer certaines habiletés. On s'est inspirés de ces gens-là pour créer un atelier avec des enfants ici à Saint-Georges puis faire des Lego tout simplement. Permettre à ces enfants-là de créer un lien ensemble, de travailler ensemble à des projets communs. Mais quel que tu veux, on dirait qu'il est brisé, oui, ou bien c'est parce qu'il n'est pas le bon? Il est fait comme ça, c'est pas le bon. Le Club Lego a démarré le 11 octobre. Et depuis ce temps-là, on reçoit des jeunes à tous les samedis. On a deux groupes, un groupe à 10h30, où on a des enfants de 5 à 19 ans et de tous les niveaux de Lego. Donc, on a des enfants qui n'ont jamais fait de Lego, où on a des enfants qui sont des experts en Lego, qui créent même leur propre modèle sans qu'on soit là. Les Legos, c'est à la base quelque chose de très structuré. On doit, pour pouvoir arriver à faire un modèle, réussir à penser les étapes à l'avance, où est-ce que je veux m'en aller, on a besoin de suivre un plan. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de développer une certaine logique, avec une certaine structure. Donc, pour les plus jeunes, comme pour les plus vieux, ça nous permet de structurer notre pensée pour arriver à un modèle. Puis, tu sais, quand on voit notre projet évoluer d'une étape à l'autre, à l'autre, à l'autre, c'est excitant. Puis, quand on arrive à la fin, puis qu'on voit notre modèle, puis qu'en plus, on peut jouer avec, oh bien là, là, on est content. Salut, je m'appelle Émilien. Je suis un expert ici au Club Lego. Un expert en Lego, ça peut aider les personnes. Puis, on s'y connaît plus. Ici, bien, on peut faire plein de modèles, puis il y a des modèles différents à chaque semaine. Puis, des fois, on fait des modèles en équipe. Alors, ça, c'est sûr que ça prend de la collaboration de chaque personne. On peut être un ingénieur qui lit le mode d'emploi. On peut être chercheur pour chercher les pièces. Et finalement, celui qui construit, bien, il écoute l'ingénieur pour savoir qu'est-ce qu'il faut construire. Puis, il prend les pièces du chercheur pour pouvoir le construire. On se pratique à vraiment travailler en équipe, puis collaborer ensemble. Là, il me faut une plaque, deux, un, deux, comme ça. Moi, c'est Marie Lafranche. Je suis cofondatrice de Parents Plus du Club Lego du groupe de soutien de parents. Je suis aussi une maman. Ça fait que je bénéficie des services avec mes deux garçons, Émile et Benoît. Samedi matin, souvent, on accueille les enfants, puis déjà, ils sont contents d'arriver ici. C'est vraiment comme un genre de club social, mais avec un intérêt commun, les Legos. Puis, on jase avec les parents. C'est vraiment un esprit communautaire. Puis, c'est bon pour les enfants qui n'ont absolument rien comme diagnostic, comme ceux qui ont des besoins particuliers. On veut que l'enfant qui a des difficultés à la maison, bien, il peut amener son frère. Comme moi, mon enfant, Émile, avait plus de difficultés de langage, de compréhension. Ça fait qu'il a un diagnostic qui a droit à des services, souvent à l'âme. Il ne peut pas amener son frère Benoît qui a 20 mois de différence. Fait que là, ici, ils peuvent venir ensemble, avoir des amis. Puis, ça fait de l'entraide. Puis, les jeunes qui ne sont pas différents, bien, ils voient qu'un jeune différent, ça peut être un bon ami aussi. Ça les ouvre vraiment sur vraiment la différence, pour voir vraiment la personne telle qu'elle est, pas juste parce qu'il est différent ou ne joue pas avec. Ils ont des belles qualités, puis ils ont souvent vraiment des forces. Puis, on les voit ici. Là, on a des experts en Lego, là. C'est comme ça, là. Ça prend les quoi, les carrés, les petites couleurs. Ce qui me rend fière, c'est que c'est plus comme c'était quand moi, j'ai eu des besoins comme maman, là, tu sais, que je me sentais perdue. Puis ça, j'aurais aimé savoir ça. Là, je vois un parent arriver, puis qui me dit, bien, moi, mon enfant, il a des troubles de comportement, il n'est pas capable de se faire d'amis. Puis je le vois après peut-être trois séances, voir l'enfant, dire à un autre, « Hey, je peux-tu aller jouer avec lui? » Puis jaser de Lego, puis tout ça. Puis dire aux parents quand ils reviennent, « Hey, c'est le fun, hein? » Ici, il y a un ami. Puis entendre le parent me dire, « Hey, en tout cas, il parle de Lego toute la semaine. Il a hâte. » Puis, tu sais, je trouve ça le fun, là, de pouvoir voir qu'enfin, il y a quand même quelque chose d'installé. J'aurais vraiment aimé ça, avoir ça comme maman, puis ça me soulage un peu de voir qu'on a réussi, enfin, à faire quelque chose. C'est quoi la prochaine étape, Nanou? Une affaire de jaune. Un jaune en panne. Il y a beaucoup de gens qui demeurent dans la tente de service du CLSC, tout ça. Puis on est des parents, à la base, qui ont eu des passés différents à cause des besoins de nos enfants. Puis ça crée, veut, veut pas, un certain isolement des parents. Donc c'est le besoin de se réunir, tous les parents, qu'on vit des difficultés, peu importe quelle que soit la difficulté, on a tous de la peine, on a tous des deuils à vivre, on a tous besoin de faire plein d'adaptations autour de notre quotidien pour que nos enfants aillent bien, puis qu'ils aillent à l'école, puis qu'ils puissent réussir, tu sais. Fait qu'avec mes collègues, Marie et Caroline, on a dit, bien, nous, ça nous fait pas peur, ça. C'est pas grave, ça. On est capables, puis on est capables de fonder un organisme, puis de trouver des sous, puis ça fait partie de nous, tu sais. On est des bosserons, on est des entrepreneurs. Alors, on est un organisme, un OSBL, enregistré au gouvernement. Toutes les choses qui sont là nous proviennent soit de dons, soit d'investissements personnels qui ont été faits à notre niveau pour qu'on puisse offrir du soutien aux parents et le Club Lego aux enfants. On n'est plus toutes seules, non. Maintenant, on est un groupe de parents. On est souvent... On passe souvent des soirées sur Facebook à se texter, à dire... Une maman qui dit, moi, j'ai de la peine aujourd'hui. Bien, voyons, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Oui, c'est vrai, c'est pas facile ce que tu vis. Je suis là, je vais t'épauler. Raconte-moi, ça va te faire du bien. Puis c'est ça qui est derrière parents. Plus, c'est juste de s'écouter, de s'épauler les uns les autres, de dire, je suis là pour toi. C'est ce qui est important derrière tout ça. Sous-titrage ST' 501 Salut, je m'appelle Steve Laliberté. Je suis propriétaire d'Extreme Paintball à Saint-Nicolas. Donc aujourd'hui, on va jouer avec une gang sur le terrain. On va aller vous montrer un peu comment ça marche. On va aller s'amuser un peu. Le paintball, c'est un jeu d'adrénaline où on va mettre la plupart du temps deux équipes, une contre l'autre. Mais on va faire des fois des jeux à deux équipes. C'est vraiment un jeu d'adrénaline. Tout le monde est déjà joué un peu au cow-boy, fusil cow-boy, les Indiens. C'est un peu le même principe. Donc on s'en va sur le terrain. Puis là, on fait des jeux, des scénarios qui durent 10, 12, 15 minutes au courant de la période de jeu. Il y a toujours des arbitres sur le terrain qui expliquent les jeux, l'encadrement, ainsi de suite. La trip, c'est, je te dirais, se faire tirer, recevoir l'impact d'une balle, savoir un peu c'est quoi, s'en aller en avant, puis avoir, être capable de dire, j'ai évité des balles à loger, toucher quelqu'un. C'est vraiment, je pense, un jeu de stratégie puis un défoulement en même temps, entre amis. Je vais siffler le début de la game. Donc on va chercher le drapeau à la base adverse puis on le ramène à sa base. Si jamais on se fait toucher, on lève le bras, on dit mort, puis on dépose le drapeau. C'est vraiment un jeu d'adrénaline donc qui est pour tout le monde. Il y a beaucoup de types de personnes. Il y a justement les gens qui viennent jouer environ une fois par année ou même une fois aux deux ans qui n'ont jamais joué. Il y a des gens des clubs sociaux, des activités, tout ça, clubs de hockey. Sinon, il y a vraiment les membres. On a une centaine de membres passés ici qui viennent jouer régulièrement. Donc c'est vraiment une clientèle. Il y a des jeunes de 13-14 ans puis il y a des personnes plus âgées un petit peu qui ont même joué à 60-65 ans. C'est un peu comme l'exercice physique. Si tu as le goût de jouer plus tranquille, rester un peu à l'arrière, tu peux, plus défensif. Puis si tu décides de courir à fond puis de te donner en avant puis de te garrocher à travers les coups de balle, tu peux aussi. Donc tu peux jouer plus défensif, plus tranquille. Sinon, on te laisse aller là. Puis yes! Ça ne fait pas trop mal? Le truc que je peux donner souvent aux gens, c'est que ce qui est important, c'est le jeu d'équipe. En jouant en équipe, si on est deux joueurs contre un joueur, normalement, deux contre un, on va être capable d'aller toucher le joueur à travers. Donc c'est vraiment de jouer en équipe. On se complète, un qui l'occupe tout ça. On a différents terrains. On a un village qu'on appelle qui est vraiment plus avec des bâtiments. Une partie beaucoup plus boisée, ou haut de balle, qu'on appelle aussi. On a une grosse prison. On peut faire des jeux avec la prison aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de stratégie, mais c'est la clé du succès, c'est d'avoir du plaisir, d'être à l'aise avec sa gang puis de jouer en équipe. On essaye ça! Bonjour, moi c'est Kevin Ya. Première fois que je viens open ball ici. Aujourd'hui, c'est mon enterrement à vie de garçon. Donc je remercie mes chums de me payer ça. C'est super agréable, puis je ne m'attendais vraiment pas à ça. Steve, c'est un ref, un arbitre. Lui, son rôle, c'est vraiment d'expliquer comment le jeu se déroule. Chaque jeu est différent. Donc comme là, on vient de terminer un jeu, drapeau au centre, ça se passe très rapidement. Il ne faut pas hésiter. Puis c'est ça qui est arrivé. Moi, j'ai hésité, puis je suis mort de rette au début. Sur le terrain, il faut bien se préparer mentalement. Il ne faut pas avoir peur de ramper à terre puis de s'aller. Je pense que c'est ça le but du jeu. Je suis prêt à embarquer. Non, j'ai chaud. Je ne voyais rien. J'ai essayé de suivre Seth. À un moment donné, je t'ai vu, il y a un verre tout orange. Ah, OK, c'est cool. C'est beau. Ce qui est tripant, c'est l'adrénaline, la montée. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Les ennemis, ils arrivent de partout. C'est vraiment un bon challenge. C'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé. Puis, tu sais, jouer avec une manette ou avec un vrai gun, c'est complètement différent et j'aime l'expérience. Là, aujourd'hui, on commence la journée. On est commencé très tôt et puis je pense qu'on va terminer ça vraiment tard puis ça va être quelque chose qu'on va remettre peut-être dans une année ou deux. Je ne suis pas le premier et non le dernier à se marier puis je pense que ça va être une tradition qu'on va garder. Allez, bien joué, gars! Yes! On fait un grand tour si vous avez le goût de voir une sensation de jouer au cow-boy, de jouer au fusil comme tout le monde était quand on était gamin, de s'amuser puis je vous dirais que c'est la place pour venir vous amuser puis vous défouler puis au moins essayer ça puis comprendre un peu c'est quoi le paintball. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, je suis Yves Lavoie, je suis la directrice générale de Centraide Bas-Saint-Laurent et je vous souhaite la bienvenue à Philanthrope sous la toque. Philanthrope sous la toque, en fait, c'est un événement qui allie gastronomie et philanthropie au profit de Centraide Bas-Saint-Laurent. C'est une première édition. En fait, c'est une création, je dirais, de Colombes-Saint-Pierre, qui est présidente régionale de la campagne cette année, de Marc Parent, qui est président de la campagne d'Henri-Mouski-Négète et de l'équipe de Centraide. On cherchait une activité qui soit originale, qui sorte un peu des terrains battus. On est habitué d'aller dans des cocktails où c'est souvent les formules qui se ressemblent. Donc, on a pensé à cette idée-là. Ce soir, il y a six philanthropes sous la toque et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire encore, mais je sais qu'ils devront s'exécuter devant une cinquantaine de convives ici au restaurant. Ils devront faire un plat que Colombes aura décidé sous la supervision de Colombes. Et ce sera quelque chose de simple, mais qui va demander quand même de la concentration, de la dictérité et de la motricité. Je pense qu'on va avoir du fun. Je suis Colombes-Saint-Pierre, propriétaire du restaurant Chez Saint-Pierre et chef propriétaire et présidente de la campagne Centraide 2016. Philanthrope sous la toque, c'est un concours amical de cuisine pour pouvoir donner aux gens dans le besoin. Je me disais que ça pouvait être intéressant, comme c'est mon métier, qu'on lui donne une couleur alimentaire. Puis dans le cas des philanthropes, en fait, ce qu'on voulait, c'est quelque chose de festif. Puis bien évidemment, quand tu parles cuisine, c'est facile d'aller chercher quelque chose d'un peu plus festif. On trouvait ça sympathique de voir des gens qui ont des métiers qui sont complètement à l'opposé se vouer à une joute amicale sur des techniques de cuisine. On a un défi pour vous... Moi, je ne veux pas voir ça! Je ferme les yeux, nous autres! Un défi de texture! Ce qui arrive, c'est qu'on a trois philanthropes qui s'affrontent pour un premier défi, qui va être finalement un défi technique. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment très simple, on va commencer avec une chantilly. Les trois autres philanthropes vont s'affronter pour une mayonnaise, donc monter une mayonnaise. J'explique comment on fait. Ils s'affrontent et après, je décide qu'ils gagnent et s'affronteront finalement les deux gagnants de ces deux séries pour un test de technique de découpe. Donc ils vont faire de la brunoise. Un, deux, trois! Je suis un des six philanthropes sur la TOG. J'ai décidé de m'impliquer pour plusieurs raisons. La première étant s'entraide, évidemment. C'est une cause qui est vraiment très importante parce que ça couvre plein d'organismes de la région. Deuxièmement, bien, Ève et Michel sont des amis de très longue date, alors je ne peux pas le refuser. Et troisièmement aussi, bien, l'événement est comique comme tel. Cuisiner avec Colombe ce soir, qui est très rigolote, je suis sûr que ça va être une partie de plaisir. Fait que faire de la levée de fond en s'amusant, ça correspond très bien à mes valeurs, ça. C'est très important pour une communauté de recevoir de ceux qui sont les mieux nantis. Et TELUS, on met plein de choses en place pour aider nos gens à le faire. Donc, comme organisation, on essaie de s'impliquer dans la communauté. D'ailleurs, on a un dicton qui dit, chez nous, nous donnons où nous vivons. Alors, on veut que l'impact de TELUS se fasse sentir dans l'organisation, mais auprès de nos gens et dans nos communautés. C'est ça qu'on aimerait. L'objectif de la soirée est 20 000 $. C'est quand même un objectif ambitieux, puisqu'il y a seulement une cinquantaine de personnes ici. L'objectif aussi, c'est de sensibiliser des leaders de la communauté à l'importance de la lutte à la pauvreté, l'importance de briser le cycle de la pauvreté chez les gens de notre région, de sortir les gens de l'exclusion sociale. Donc, on a préparé des informations, vidéos aussi qu'on va leur présenter pour sensibiliser les leaders à la pauvreté. On a la chance d'avoir Colombe-Saint-Pierre avec nous cette année, qui est d'une extrême générosité, donc on en profite. Écoutez, justement, la texture. Parce que manger un gros bout de daikon, même, vous allez faire «ouah! » Mais en petite brunoise, comme ça, vous allez faire comme «ah, c'est croquant, c'est sympa! » Je pense que la cause de Centraide, en fait, ce qui me tient à cœur, c'est une fierté régionale. Puis, pour moi, la lutte contre la pauvreté dans ma région, ça fait partie de mon combat. Parce que moi, je me bats pour l'autonomie alimentaire. Je me bats pour qu'on finisse par acquérir une autonomie en matière d'alimentation. Donc, tout ça, c'est une histoire de bien-être, c'est une histoire d'identité. Puis, je pense que plus heureux on est, bien, plus notre région est reconnue pour ça. Je pense que, tu sais, on est comme quand même bien partis. Les gens aiment ça vivre ici parce que, justement, il y a de plus en plus de gens dynamiques. Juste ce soir, je pense que, tu sais, toute la catégorie de nos philanthropes, des gens qui sont invités sont vraiment sensibles à la cause de Centraide. Puis, ça me fait vraiment plaisir d'être là parce qu'on peut être tout le monde ensemble pour ces gens-là qui en ont plus besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...